Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Holycube. Et oui, comme vous le voyez. Allez, pour cet épisode 14, il va falloir recolorer les boutons. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs là ? Allez, je répare cette injustice et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Allez, on se retrouve au niveau du Palazzo. On va discuter de 2-3 choses avant de partir en expédition à l'abordage, plus précisément. C'est l'épisode 14, il est temps, il est temps. D'ailleurs, on ne parlera pas dans cet épisode du Livre d'Or parce que j'attends encore un petit peu pour les commentaires. Personne n'a trouvé encore le compte précis pour le défi diamant. Donc voilà, on en parle dans le prochain épisode. En attendant, vous voyez, j'ai construit l'usine à potions. Alors, je suis en train de faire des petits designs en bois comme ça. Je ne sais pas, je pense que je changerai, je verrai. J'ai remis la multiferme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder l'épisode Red Steak qui parle de cette petite ferme qui permet vraiment de cultiver tout. Les carottes, les pommes de terre, la betterave, le blé, les fèves de cacao. C'est vraiment la petite ferme multi-usage. Et en plus, bonus, on n'a besoin que d'un chest de poudre d'os. On n'a pas besoin de remplir plusieurs petits distributeurs comme ça. Donc ça, c'est bien pratique. Voilà, la petite multiferme. Et donc, ici, la seule particularité, quand vous reconstruisez quelque chose que vous avez fait en créatif ou sur un autre monde, simplement, faites attention, c'est par rapport à l'orientation. Faites attention à l'ordre des droppers. Par exemple, ici, en créatif, ce n'était pas le même ordre, mais ici, je dois avoir les verrues du nether en dessous. Au-dessus, je dois avoir l'ingrédient principal, les pastèques scintillantes. Ensuite, en dessous, j'ai la poudre lumineuse. Et puis, au-dessus, la poudre de creeper. La poudre à canon. Donc, vérifiez l'orientation, puisque suivant, si vous le faites, là, je crois que c'est l'ouest. L'ouest, c'est ça. Et ici, le sud. Si vous faites la machine dans un autre ordre, comme Minecraft vérifie dans un sens particulier, vous risquez d'avoir des petites surprises dans l'ordre des invédiants. Donc, cette petite particularité-là à part, ça fonctionne très bien. Je suis en train d'essayer de designer quelque chose d'encore plus performant, on va dire. D'ailleurs, je vous emmène. Allez, on va tout de suite sur être sec. C'est parti. Allez, on se retrouve en créatif, comme promis. Donc, je vous montre... Oui, j'ai beaucoup travaillé sur les alambics. Là, il commence à y avoir beaucoup de modèles dans cette zone. On va y arriver. Je vous montre ça. C'est l'ancien modèle que j'avais choisi, que j'ai refait, parce qu'en fait, il y a un petit problème avec les répéteurs. De temps en temps, quand on retire tout, quand on récupère les potions, normalement, voilà. Il n'y a que deux potions qui se distribuent. C'est un problème, en fait, de délai. Donc, j'ai retravaillé le modèle et je suis arrivé à ce modèle-là. C'est celui-ci que j'ai construit sur Holycube. En fait, le but du jeu, c'était vraiment de stabiliser le signal qu'on recevait. Et donc, je le récupère par une poudre ici, qui est renvoyée au répéteur, au lieu de l'envoyer dans un bloc, comme ça. Voilà. Donc, il compare directement l'alambic. C'est un tout petit peu plus stable. Ça permet aussi d'avoir un système un tout petit peu plus clair ici. La torche qui allume les poudres juste au-dessus, plutôt que là où il y avait beaucoup plus de blocs. Enfin, je trouve un peu plus compact, un petit peu mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Donc là, je récupère mes potions. Je retire la poudre, je la remets. Et voilà, c'est reparti. Alors, si vous voulez, laissez de la poudre. Si vous ne laissez pas la poudre, le fait de retirer les bouteilles, ça va directement relancer un cycle. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle 1 ingrédient. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, quand on a une espèce de station d'alambic comme ça, de ne pas pouvoir avoir le choix. Donc, j'ai commencé à travailler sur un système de choix. Donc là, on a... Je ne pense pas qu'on le voit parce que je suis en shaders. Option graphique, shaders off. Donc voilà, sans les shaders, on peut voir force, speed et regen. Les items sont renommés. Et donc, avec les leviers qui se trouvent juste au-dessus, si le levier est en direction de l'objet, il est bloqué. On a l'impression que l'objet est bloqué. Et s'il est écarté, en fait, c'est l'objet qui est choisi. Donc là, en l'occurrence, c'est force. Donc si je suis dans l'alambic et que je récupère les potions, tac, il me relance. Il me relance une série de potions de force. Et donc, il y a de la poudre de blaise. Si je bloque et que je mets plutôt du speed, donc on va accélérer le mécanisme, hop, et qu'on retire les fioles, tac, il relance. Il relance un système. Et là, cette fois-ci, ce sera, hop, du sucre. Donc en fait, ce que j'ai fait là, c'est tout bête. Alors, ce modèle-là, je vais l'installer plutôt sur l'île. L'île du crâne, on va faire avec un joli building autour, un petit build sympa. Donc c'est tout simple. En fait, on a trois droppers différents avec chacun leurs ingrédients. La force, au milieu, le sucre. Et sur le côté, tac, la pastèque scintillante. Voilà. Et donc, le modèle, il est un peu comme ça. On a un coffre au milieu avec un hopper de chaque côté qui se dirige vers le coffre. Et en fait, suivant le dropper qui ne sera pas bloqué, puisque quand le levier est vers l'item, en fait, il est activé. Donc ça bloque le dropper. Suivant le dropper qui ne sera pas bloqué, il sera activé par la montée. Donc ça, ici en bas, rien ne change. On a toujours la torche qui monte, sauf qu'ici, par défaut, en fait, il y a cette torche-là qui bloque tout. Le signal, il passe par ce répéteur-là. Donc en fait, en bas, qu'est-ce qui est activé ? C'est d'abord une verrue du nether. Ensuite, le signal monte ici. Avec le répéteur, ça va activer les trois droppers qui se trouvent juste ici. Donc celui qui ne sera pas bloqué envers l'item. Et ensuite, avec un tick de délai, on envoie de la poudre lumineuse. Et avec un deuxième tick de délai, pour que ce soit juste derrière la poudre lumineuse, enfin, la poudre à canon. Voilà. Donc si vous n'avez pas besoin de poudre à canon dans votre set, vous pouvez retirer le dernier système. Donc ça me semblait... Oups ! Ça me semblait quand même plus sympa. Ça ne prend pas une place énorme par rapport à l'autre. Je crois qu'on est à un de plus en hauteur. En profondeur, c'est identique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. si vous imaginez des améliorations, des choses comme ça. En tout cas, je me suis bien amusé. Je trouve que le design est vraiment sympa. Bon, ça, ce n'est pas obligatoire, le vert comme ça. On peut mettre un autre bloc. Et j'ai tout cassé. Bon, allez. En attendant, on se retrouve sur Holycube. J'espère qu'Aurélien aura fini son live et qu'on pourra enfin passer à l'abordage. Auré, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu sais toi, qui est celui qui n'arrête pas de recolorer les moutons ? C'est infernal. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ces moutons doivent disparaître. Ils sont chargés au spawn en permanence pour rien du tout. Oui, c'est clair. Ils doivent être déplacés. Oui, déplacés. Oui, oui, on peut dire ça. Déplacés. Oui. Déplacés vers un monde meilleur. Déplacés. C'est ça. Déplacés vers un monde meilleur. Voilà, exactement. En tout cas, ce serait bien qu'ils restent très colorés parce que quand on a besoin de plein de couleurs, c'est quand même plus sympa. Mais oui, c'est clair. Ce serait bien que quand ils sont en mode job, ils te donnent aléatoirement. Ce serait tellement en place, en fait. Oui, oui. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Trop dur à coder. Trop dur à coder. Si, c'est trop dur à coder, franchement, ça fait de l'autre. J'aime les grands couloirs. Non, je trouve que ta base est vraiment sympa. En plus, le style un peu rouge et blanc, comme ça, bien contrasté. Style un peu, comment ? C'est quoi ? C'est plutôt un peu festif, un peu Noël, un peu tout ça. Un peu Noël. Non, ne se dit pas Noël. C'est pas une base de Noël. Par contre, c'est une base prévue pour arriver en Elytra en mode SLT, je reviens à la maison. Bon, normalement, oui. Bon, ok. Donc, voilà. Je pense que je vais aller boire une petite potion de heal. Tu peux rajouter deux, trois couleurs, mais tu la vois bien de loin. Elle est très sympa. Comme tu dis, en Elytra, quand tu arrives, ça fait classe quand même. Hop, et ce sera encore plus classe après. Oh ouais. Après quoi ? Après, quand j'en ai fait après, oui. Ce sera plus classe. Ce sera beaucoup plus classe en 2020 après Jean-Claude. On aurait compris que moi, j'ai entendu Kisama. J'ai compris Kisama, mais Kisama ! Est-ce que je suis déjà venu chez toi ? Je crois pas, non. Konohyo ! Quand je viendrai, tu le sauras. C'est vrai que les Japonais, c'est un sacrément différent niveau culture qu'on y pense. C'est Yoho, Yoho, vive la piraterie. J'ai vu quelque chose sur ton île. Ouais, en effet. Nous sommes des frites pouki-pikiki-dipouille. Buvant, les amis, Yoho. Yoho, Yoho, vive la piraterie. Il y a un pirate près de Venise. Non ! Pirate ! Pirate ! À l'abordage ! Allez, on se retrouve après cette courte page de publicité. J'ai assez de laine. Je pense que le live est bientôt terminé. Il est bientôt minuit, donc je pense que ça va pas tarder. Aurélien. Et oui, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, c'est lui qui a eu à grande majorité, plus de 70%, qui a été élu pour le prochain abordage, pour notre prochaine expédition de pirates. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire merci à Roi pour ça, parce que j'ai vu que dans les commentaires, il avait fait un peu de lobbying pour que ce soit ce soit Auré. Donc, merci Roi, je considère que pour cette opération, nous ne sommes pas des pirates, nous sommes des corsaires au service, puisque nous avons une lettre de marque au service de notre bon Roi. Voilà. Je pense avoir tout ce qu'il faut. J'ai pris mon lit. J'ai la laine. Normalement, j'ai un peu toutes les couleurs, c'est parfait. Et donc, voilà, on attend que Auré se déconnecte et on y va. À l'abordage ! Ciao les gens ! Ciao ! Salut Auré ! This is the end of the world. No, no. You are the end of the world. Yes. Allez, il est enfin déconnecté, on se retrouve au niveau de la base d'Oré. Donc, voilà, comme il nous l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas une base de Noël. Donc, on va t'aider. On va t'aider, Auré, à vraiment bien montrer aux gens que ce n'est pas Noël, que c'est quelque chose d'un peu plus plus enfantin, plus sucré peut-être. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501